On va parler des fils à broder Steph Francis et Oliver Twist. C'est des fils qu'on vend toute l'année, mais qu'on vend particulièrement bien en salon. Je sais que vous en êtes friands, il nous en manquait, il y en a plein qui sont re-rentrés. Donc là maintenant il y a toutes les couleurs qu'on suit qui sont vraiment disponibles. Et puis je vais vous, voilà, on va essayer de faire la différence entre les différents fils, de comprendre comment ça marche, de voir quelques-uns de réalisation. Alors je vais d'abord commencer par vous dire quelque chose, c'est que je ne suis pas une brodeuse, du tout, du tout. Je ne fais que de l'embaissement vraiment très très simple. Donc je ne vais pas vous parler de broderie fine, etc. Parce que ce n'est pas du tout mon style ni mes compétences. Mais je sais que beaucoup de personnes utilisent ces fils pour faire ce genre de choses. Voilà, moi je vais vous parler déjà des différentes qualités de fils. Et puis ensuite je vais vous montrer ce que moi je fais avec les fils que j'apprécie le plus. Et montrer aussi que même si, comme moi, vous n'êtes pas une brodeuse, vous pouvez vous en servir quand même. Alors, voilà, donc on a plein de qualités. Donc tous ces fils, en fait, ce sont des fils qui viennent soit de chez Steph Francis, pardon, soit de chez Oliver Twist. Alors actuellement, ce qui est Oliver Twist, c'est plutôt tous les assortiments de fils. Et Steph Francis, ce sont les autres. Donc ce sont deux marques, deux petites entreprises familiales anglaises qui, en fait, teignent leurs fils. Donc les fils sont teints de manière très artisanale, avec du protion, qui est la teinture que nous on vend aussi pour teindre les tissus. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à teindre vos propres fils, j'ai un tuto sur le blog. On vend aussi toutes ces qualités de fils en version écrue, basique, qui peuvent être teintes. Voilà. Et donc tous ces fils, alors ils en vendent beaucoup plus que ça. Nous, on a fait notre choix un petit peu dans les qualités. Mais il y a des choses très variées. Alors, on va commencer par cela. C'est le plus fin, c'est de la soie. Ça s'appelle extra fine silk. Donc c'est de la soie très fine. C'est un fil qui ressemble un petit peu à un perlet douze, mais qui est plus fin que ça. Et qui est, voilà, très fine. Donc tous ces fils, ils sont teints en dégradé, avec des couleurs qui sont changeantes. Et alors, quand on travaille chez Steph Francis, donc tous les fils qui sont ici en haut, et en fait, toutes les couleurs, le même nom de couleur est valable dans toutes les qualités. Donc si vous regardez sur les étiquettes, donc ici, je vous ai dit, c'est l'extra fine silk, donc EFS, extra fine silk, EFS. Et douze en dessous, vous avez un numéro, c'est le numéro de la couleur. Donc chez Steph Francis, le douze, c'est un jaune, vert, orange. Quelle que soit la qualité de fil que vous utilisez. Par exemple, le neuf. Donc ici, on a fine perlé, donc perlé fin, c'est du perlé numéro douze. Et le neuf, c'est du jaune. Et ici, vous avez en chenille, donc la chenille de soie, qui est aussi du coloris neuf et qui est aussi du jaune, un mélange de jaune citron et de jaune d'or. Alors bien sûr, les couleurs ne rentrent pas exactement de la même manière sur les différentes qualités. Et en plus, comme c'est teint artisanalement en fonction des bains, forcément, la répartition des différentes couleurs n'est pas toujours la même. Mais par contre, si vous gardez bien les étiquettes, vous pourrez comme ça retrouver des coloris et puis peut-être les assortir. Par exemple, ici, on a le P5, donc le perlé 5. Donc c'est un gros perlé, c'est un de mes fils préférés. Et puis ici, on a le même couleur, le coloris 35, qui est un coloris fuchsia, qui est en chenille. Et je l'ai aussi... Non, je ne l'ai pas. Je regardais, j'ai pris un petit peu au pif certaines couleurs. On a... Je regarde si je peux en montrer. Non, je n'ai même pas sûr que j'en ai... Non, je ne vais pas avoir d'autres ressemblances de couleurs à vous montrer. Mais vous avez... Donc il y a des coloris qui sont très multicolores. Ici, par exemple, comme le 49, qui est vraiment un dégradé, qui va du jaune, vert, violet, rose, bleu. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Et puis vous en avez d'autres, comme les jaunes, qui sont des dégradés plus subtils. Donc, tous ces fils peuvent servir à faire plein de types de broderies différentes. Les perlés peuvent servir pour du hardhanger. On a aussi... Je ne les ai pas ici, mais on a aussi des rubans de soie, pareil, de chez Stéphrancy, donc avec la même gamme de couleurs, en 4 et en 7 mm. Et il manquait. Et donc là, ils viennent de rentrer en stock aussi. Et donc, voici les différentes qualités. Voilà. On ne suit pas tous les coloris. Il y a 52 couleurs. Nous, on en suit une trentaine, je crois, dans chaque cahier. Et puis ensuite, chez Oliver Twist, on a ici des assortiments. Donc il y a trois types d'assortiments. Il y a le Tidbits, qui sont des petits sachets. Il y a le Ones Off, qui sont des tresses plus grandes. Et on a les Happy Bags, là, qui sont beaucoup plus grandes. Alors la différence principale, c'est que les Ones Off, ce sont des fils qui sont teints à la main, donc comme on parlait tout à l'heure. Donc c'est des fils qui sont dégradés, légèrement dégradés. C'est plus subtil, en général, que... Voilà, ce n'est pas des dégradés multicolores. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, on va du violet aux prunes limite Bordeaux. Ici, on est dans du bleu vert. Ici, on est dans des ocres qui vont jusqu'au chocolat. Voilà. Et donc ici, dans ces tresses-là, vous avez 4 mètres de 10 fils différents. On peut voir ici les différents fils. Alors c'est des fils de coton ou de viscose. Donc on a bien sûr du perlet, et différentes épaisseurs de perlet. Et puis après, on a des rubans de viscose, plus ou moins fins, et de la chaînette. Voilà. Et donc à chaque fois, vous avez 4 mètres de ces fils qui sont tous dégradés. Les Tidbits et les Happy Bags, vous pouvez avoir des fils dégradés dedans, mais il y a aussi beaucoup de fils qui ne sont pas dégradés, donc ils sont d'une même couleur. Par contre, on est toujours sur des coloris assortis. Ici, vous avez au moins 10 fils qui font chacun 1 mètre. Je dis au moins parce que... Alors, hier, on en a ouvert un. Voilà. Et en fait, il n'y en a pas 10, il y en a 20 quasiment. Donc si vous voulez regarder de plus près, pareil, la qualité des fils. Donc là, il y a des choses plus variées. On peut avoir des fils très, très fins, des petits comme ça. On a des fils métallisés où il n'y a vraiment que du métallique. Il y a des fils un peu de laine. Voilà. Il y a des presses. Donc il y a des choses très variées. Il y a plus de variétés, on va dire, de fils dans ces fils-là, avec des très fins et des petits. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'ici, vous avez des morceaux d'un mètre, une dizaine ou une quinzaine de fils d'un mètre. Et alors qu'ici, vous avez entre 75 et 100 mètres en tout. Donc pareil, vous avez une quinzaine de fils différents. Et là, ils font 7, 8 ou 10 mètres à peu près. Voilà. Donc ça dépend en fait de vos projets. Pour un petit projet, un petit sachet, pour un projet moyen, puis pour un plus grand projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces fils fantasy ? Si vous regardez, je vous ai dit, il y a beaucoup de perlés dans ces assortiments. Donc le perlé, vous pouvez le broder. Et puis tous les fils qui sont plus gros, soit vous les brodez aussi, soit vous les couchez, donc le coucher à la main ou à la machine. Donc ça veut dire qu'en fait, on les applique avec un autre fil, à la main, avec un fil fin. J'ai fait hier quelque chose, je vais vous montrer. Par exemple, comment ici ? Voilà. Ici, vous voyez que j'ai couché en fait, cette cordelette. voilà, en prenant deux autres fils très fins, puis tous les à peu près 1 cm, j'ai fait un petit point. On peut aussi les coucher à la machine, avec un zigzag. Alors, ça peut être un zigzag dans un fil fantasy, visible, ou dans un fil invisible, par exemple. On peut coucher plusieurs épaisseurs en même temps, pour faire un rendu différent. Voilà. Donc ça, hier, on a fait une petite heure créative, un peu en broderie main. Donc voilà ce que j'ai fait, comment moi, j'utilise ces fils ? Mon fil préféré, c'est le coton perlé 5. Et en fait, je l'utilise souvent en faisant du gros point comme ça. Et c'est une question qui est revenue beaucoup dans le sondage que je vous ai envoyé la semaine dernière. Beaucoup me parlaient du boro, du chicou-chicou, ce que moi aussi, j'appelle le point quanta. Alors, c'est vrai que ça me parle de nom, mais j'ai cherché un petit peu au niveau de l'historique. Et en fait, le boro, c'est un point, c'est une technique ancestrale qui vient de, je pense, de Chine ou d'Asie. Mais il y a plusieurs noms pour un peu la même technique. Mais en Inde aussi, on retrouve aussi cette technique qui en fait, c'est juste un point. Alors ça, je vous montre un ouvrage que moi, j'ai réalisé il y a quelques années. En fait, c'est juste un point droit qui sert à maintenir les tissus. Donc de base, vous superposez des tissus ou en tout cas, vous posez des tissus les uns à côté des autres en les faisant superposés. Et en faisant ce point qui finalement est un point de raccommodage, vous allez maintenir ensemble les éléments. C'est aussi ce que font les Indiens en Inde quand on achète des plaies d'Indiens. J'en avais un hier. Ah, il est là-bas derrière. Voilà, donc eux, ils utilisent un fil plus ordinaire. Mais en fait, c'est les plaies d'Indiens. il y en a encore quelques-uns sur le site. Voilà, les plaies d'Indiens sont réalisées avec des saris en fait en coton, des chutes de saris ou des restes des saris anciens. Et en fait, tout est matelassé juste avec ce point droit qui répété, en fait, donne de la texture. Donc ici, on est sur un fil de coton blanc tout bête. Moi ici, je me suis amusée beaucoup avec quelques fils fantasy ici que j'ai couché. Mais après, là, on est vraiment sur le coton perlé. le gros coton perlé. Et quand on fait tout ce qui est boro, le shikushiku, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est une créatrice japonaise qui a repris ses techniques ancestrales et qui l'a adaptée à son art. Mais au final, il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez travailler directement sur le molleton ou alors sur un tissu de fond. Moi ici, j'avais mis des fûts de soie sur le molleton directement. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne un peu de relief. Et puis après, j'ai une doublure qui cache le tout. mais j'aurais pu aussi quitter directement la doublure. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas. C'est un verre un peu moins beau. mais ce n'est pas forcément... En fait, je veux dire, il n'y a pas de règles immuables pour toutes ces techniques. Il faut vraiment le faire comme vous avez envie. Plus le fil est gros, plus vous allez faire des gros points. On ne fait pas des points de 2 mm avec du gros fil. et on va aussi parler des aiguilles. Parce que c'est vrai que tous ces fil fantaisies ils payent, ils font aussi peur parce qu'on dit « Oh là là, ça ne passe pas à travers le chat. » En fait, il ne faut jamais hésiter à utiliser des grosses aiguilles ou à des pieux. Moi, c'est toujours ce que j'ai remarqué. Si votre fil, il passe difficilement dans le chat, si vous avez l'impression qu'il s'abime au passage du chat, c'est que votre aiguille n'est pas assez grosse. Donc, prenez une aiguille plus grosse. Nous, on vend différentes tailles d'aiguilles qui vont du 18, du 16, du 24. J'ai aussi l'impression que je ne suis pas super claire pour moi les tailles des aiguilles parce que j'ai l'impression que toutes les marques n'ont pas les mêmes. Donc là, je manque d'explication sur les numérotations. Mais celle que moi, je préfère et que j'utilise beaucoup, c'est le 16. Donc, c'est des aiguilles de chez Prime, je crois, numéro 16 qui sont vendues comme ça en petit sachet et sont super pour le ruban aussi. Elles sont vraiment un très gros chat, bien allongé. Comme ça, le fil doit glisser parfaitement sans frotter à l'intérieur du chat sinon vous abîmez le fil. Et en plus, quand vous transpercez le fait d'avoir une grosse aiguille, ça va faire un gros trou. Ça va permettre bien au chat et au fil de passer sans être abîmé. Donc, si quand vous brodez, vous devez tirer un coup pour passer, pour moi, c'est que l'aiguille n'est pas en adéquation avec le fil. Et en fait, le trou qui est préparé par l'aiguille permet au chat et au fil derrière de passer sans être abîmé. Donc, il ne faut pas hésiter et au final, vous allez effectivement faire un trou dans le tissu mais comme votre aiguille est pointue, normalement, elle va écarter les fils et ne pas les casser. Donc, normalement, les fils devraient se remettre après et en plus, comme votre fil est gros, de toute façon, il va cacher le trou. Donc, n'hésitez pas et si vous avez du mal à broder avec, pour moi, c'est vraiment général que vous n'avez pas la bonne aiguille. Voilà. Alors, moi, personnellement, je prends le perlé numéro 5. Justement, c'est ce que j'ai utilisé, par exemple, dans cet ouvrage-là parce que, voilà, il est bien gros et je trouve que quand on fait ce genre de point, il faut que ça se voit. Si vous utilisez un fil très fin, je trouve ça un peu dommage. Donc, vraiment, moi, mon préféré, c'est le perlé 5. Voilà. Alors, vous n'allez pas faire des petits points, il faut aussi adapter la... Et puis, vous ne ferez pas, comme en quilting, vous ne ferez pas 10 points avec la même... Avec... En une seule fois, on ne fait souvent qu'un point à la fois parce que, justement, avec les grosses aiguilles, on ne peut pas faire autant. Mais ce n'est pas grave, on travaille différemment. Mais voilà. Moi, mon fil préféré, c'est le perlé numéro 5. Avec le perlé numéro 5, les 18 sont pas mal. Mais alors, moi, je vais en fait vers la plus grosse, la 16. Je ne m'embête pas. Et c'est vrai que celles-là, certains chats sont trop gros, sont trop fins encore pour le perlé parce qu'il est gros. Et le risque avec le perlé, c'est qu'en fait, on voit qu'il se dédouble. Et donc, s'il se dédouble, vous perdez après, esthétiquement en fait. Donc, c'est vraiment que votre aiguille est trop fine. Donc, globalement, moi en fait, je prends les grosses et je les utilise un peu pour tout. Voilà. Encore plus, si vous quittez sur du molleton, vous avez encore plus d'épaisseur à traverser. Donc, n'hésitez pas. Forcément, quand vous achetez un fil comme ça, qui est en échevette, il y a une technique importante pour défaire l'échevette et pour ne pas avoir de problème de nœud. Donc, en fait, c'était Francis. Si vous regardez, vous avez l'étiquette qui est là et en fait, vous avez la boucle. On va la passer là. Voilà. Vous avez une boucle qui est passée dans l'air. Ah non. Voilà, c'est celle-là. Pardon. En fait, il faut défaire la tresse qui est pliée en deux. Voilà. On va la défaire comme ça. On la séparer. Et donc là, vous avez un échevau qui a été mis comme ça en échevau. En haut, vous avez le nœud de finition et vous avez votre étiquette. Donc, vous prenez ici et vous allez couper en bas là. Hop ! D'un seul coup, toutes les épaisseurs en même temps. Et donc, maintenant, vous allez avoir votre étiquette comme ça qui est ouverte. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre à chaque fois une aiguillée. Alors, ça peut être une grande aiguillée, mais dans ce cas-là, vous la recoupez en deux. Mais une par une. Ça évite de vous... Si vous n'avez pas fait ça, vous allez tirer votre fil et vous allez le trouver avec un sac de nœuds. Et en plus, comme ça, vous gardez aussi l'étiquette. Comme ça, vous savez quel fil vous utilisez et si vous avez besoin d'en racheter, vous savez lequel c'est. L'épaisseur et la marque et tout ça. Donc, ça marche avec toutes les marques normalement qui sont vendues en échevette. Et c'est vraiment très utile comme technique. bien.